Bienvenue sur Fruika de 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux, toujours chez moi. Bienvenue aux maquettistes, aux inventeurs de machines fantastiques, car aujourd'hui nous allons voir comment rendre visible la jointure entre deux tôles de ce vaisseau. Quelqu'un m'a posé la question récemment, j'ai créé un fuselage d'un planeur, et m'a dit oui, on a créé un fuselage en différentes parties, moi je voudrais l'imprimer, et j'aimerais voir la jointure, un petit sillon entre les différentes plaques pour que ça paraisse plus réaliste. Et comme cette personne ne m'a pas posé la question suivante, mais qu'elle n'allait pas tarder, je vais tout de suite essayer d'anticiper comment faire pour placer des rivets tout autour d'une plaque, et comment éventuellement percer une tôle cintrée ou bombée. Voilà, je vais quand même vous montrer le résultat sur le planeur, c'était cela. Vous voyez, j'y suis arrivé aussi, la même méthode qu'on va voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons juste traiter ces quelques éléments qui constituent l'ensemble de ce sous-marin. En fait, le reste, ce ne sont que des répétitions et des rotations de ces différentes pièces. Alors, avant ma tête, nous allons démarrer. Alors, démarrons sans oublier celles et ceux qui débutent. Alors, je prends Rivet Demo, je crois que c'est celui-là. Voilà, nous allons partir de là. C'est tout. Comme ça, les débutants verront un peu comment on crée ces formes. C'est toujours intéressant. Je n'aimerais pas laisser au bord de la route ceux qui démarrent. Quoique déjà, là, c'est déjà un peu plus costaud comme exercice. Alors, ces sketchs 6 et 7, nous allons en faire un lissage. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'atelier PART, l'atelier Draft, l'atelier Curves et l'atelier Sketcher. C'est quatre ateliers. Il y en a un qui est récent, c'est Curves. Les autres, c'est des ateliers plus anciens. Quand nous n'allons pas utiliser par design, nous n'avons pas besoin des bodies. Nous ne pouvons pas utiliser par design pour ce travail. Par contre, il va falloir bien ranger nos affaires au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est du sport quand il n'y a pas de body. Donc, si c'est 7, je suis dans l'atelier PART. Je clique sur lissage. Je prends 6. Voilà. Je prends 7. Voilà. Je coche Solide. Et je crée un lissage. Ensuite, j'aimerais créer un congé ici. Donc, je sélectionne MOLOFT. Je suis toujours dans PART. Je clique sur congé. Et contrairement à ce que j'ai affirmé par erreur dans une démo précédente, on peut créer des congés à partir de face dans cet outil. Il suffit de cocher la bonne option. Je sélectionne la face. J'indique le rayon. 5 mm. OK. Oui, ça marche très bien. Donc, autant pour moi. Alors, comme nous allons utiliser, nous allons trafiquer pas mal aujourd'hui, sauf cette pièce-là. Non, celle-là, on ne va pas la transformer. Donc, je vais lui mettre une description. F2, je vais l'appeler SAS. C'est l'entrée du sous-marin. Par contre, si je regarde ça de côté, right, j'ai appuyé sur 2. J'aimerais monter ce filet, ce congé, en Z de 25 mm. Voilà, comme ça. Je me place en 3 quarts, en pressant 0. Et là, vous voyez, on a 3 sketchs. Alors, ces 3 sketchs sont identiques, sauf que, vous voyez, ils sont constitués de 4 éléments, des arcs et des lignes. Et ces arcs sont bien tangents, avec les lignes droites, très importants, ici aussi. J'ai passé en géométrie de construction, ce qui ne m'intéresse pas, et ce qui doit être visible est vert. Tout est contraint. Voilà. Donc, les 3 sketchs sont identiques, mais vous voyez, à chaque fois, il y a une autre partie qui est visible. Alors, comment faire pour en créer des tôles ? Ici, c'est tout simple. Je sélectionne les 3. Voilà. Je suis toujours dans Part. Je vais créer une révolution, dans le sens Y, dans l'axe Y. Donc, c'est la direction Y. Je la coche. J'indique 45 degrés. Voilà. Je vais avoir des faces. Attendez, il y a ici des choses que je vais masquer. Voilà. 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 Nous avons un très bon début. Nous avons déjà des faces. Ce ne sont pas encore des épaisseurs. Après, nous allons retravailler chaque élément. Vous avez remarqué, il y a un trou ici. Oui, parce que cette tôle-là, nous allons la découper pour le sas. Mais il faut aussi une tôle rectangulaire cintrée, pour ici, pour là, etc. Donc, nous allons tout de suite nous occuper de cela. Je sélectionne le Revolve, ici. Je vais dans Part, et je crée une copie simple. Voilà. C'est Revolve 3, mais en version copie. Je vais en faire, non une révolution, mais une rotation. Donc, je sélectionne le placement, une fois, deux fois, dans le sens Y. J'aimerais pivoter, plutôt, dans le sens Y. 45 degrés. OK. Voilà. Donc, j'ai le Revolve. Et comme nous allons transformer cette face, il ne s'agit pas d'épaisseur, c'est juste une face. Tout ça, c'est des faces, sauf ça. Eh bien, nous allons la glisser dans un groupe. Aujourd'hui, nous n'avons pas de body. Les choses ne se rangent pas toutes seules. Il va falloir y penser. Donc, je mets tout de suite ça là-dedans. Voilà. Revolve. Comment créer un liseré, enfin, une bordure interne à cette tolle, sur cette tolle ? Moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympathique. Allez, je vais vous le montrer. Ce que j'ai trouvé, c'est tout bête. Je sélectionne Revolve. J'en fais un 3D Offset vers l'intérieur. Donc là, pour l'instant, on va vers l'extérieur. Donc, j'indique ici, moins 5. Et je coche remplir le décalage. Si j'oublie, je pourrais toujours le rattraper par la suite, un fil, je le passe sur ce roue. Voilà. Je glisse cela dans le groupe. J'essaye de ne pas oublier ça au fur et à mesure. Je masque le Revolve. Je n'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est ça et uniquement ça. A partir de là, comment créer cette petite bordure ? Alors, même astuce. Enfin, c'est une astuce que j'ai trouvée. Je sélectionne mon Offset. Je clique sur Chanfrein. Et là, je vais encore une fois prouver qu'on peut créer des chanfreins d'après des faces. Je coche Sélectionner des faces. Cette face, ça m'évitera de sélectionner les 4 arrêtes. Et je vais mettre ici une épaisseur de 2 mm. Voilà. J'ai donc ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, ça. Ce sont ces arrêtes. Alors, pour mieux arriver à faire notre rangée de trous tout à l'heure, moi, j'ai trouvé plus simple et plus sûr de sélectionner ces 4 arrêtes, d'aller dans l'atelier Curves que vous pouvez installer en plus. Ça se trouve dans Outils, quelque part, dans Outils. Alors, je veux créer, donc, je les ai sélectionnés. Je clique sur Join Curves. Voilà. Donc, j'ai une Join Curve et je peux masquer ça. Alors, comme précédemment, je glisse tout ça dans le groupe. Et ce groupe, je vais l'intituler 0,2. Sous description. Voilà. C'est le groupe 0,2. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Voilà. Donc, on a une Join Curve, ce qui est déjà pas mal du tout. Elle est cintrée. Et elle suit l'original. Si je change mon chanfrein, la Join Curve va s'adapter. Je peux donc maintenant retourner dans Part. Et je vais créer une sphère. Cette sphère, je vais lui donner un diamètre de 0,5. C'est-à-dire 0,5. Je sélectionne... Tenez, je vais tout de suite dans l'atelier Draft. Parce que, ici, nous allons utiliser la fonction qui s'appelle Réseau selon une courbe. Celle-ci. Elle est déjà marquée chez moi. Elle est déjà active. Si la grille vous gêne, dans la barre d'état, vous avez une icône. Sinon, tapez GR. Voilà. Je sélectionne donc la sphère. Je sélectionne Join Curves. Et je clique là-dessus. Vous avez vu, il y a des petites boules qui sont parues par-ci, par-là. Je peux maintenant sélectionner cet élément. Et sous Count, je vais indiquer 50. Si j'indique 50, je vois qu'il y en a pas mal. Mais il n'y en a pas aux angles. J'aurais préféré. Alors, d'expérience, je sais que 55, ça le fait. Mais nous risquons d'avoir une surprise tout à l'heure. Alors, on va voir si ça le fait. Comme ça, je vais vous montrer comment je me suis un peu rattrapé, plus ou moins habilement. Voilà. Je masque Join Curves. Je fais réapparaître. Attendez, je vais replier ça. Oui, je glisse. Pat, arrêt, là-dedans. Je regroupe tout, voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est cette face. C'est la première face que nous avions. Ce n'est pas une épaisseur. Parce que maintenant, celle-ci, j'aimerais la percer. Je ne veux pas mettre de rivet. Là, j'en ai déjà. Mais ici, j'aimerais la percer. Donc, je sélectionne Revolve 3. Attendez, je vais dans Part. Je sélectionne Revolve 3. Contrôle, maintenu, Path Array. Et je clique sur soustraction boolean. Alors, j'attends un peu. Et vous voyez, il y a des petites surprises. Il y a deux trous qui ne sont pas bons. Alors, tout à l'heure, j'avais trouvé quelque chose qui a marché. On va voir si ça marche. Mon champ de fer, je l'avais passé à 1,99. On va voir. Je vais masquer. Voilà. Et c'est bon. On a un centième dans la vue. Mais au moins, on a tous les trous. Voilà. J'ai une autre méthode que vous trouverez sous la vidéo. Dans un lien sous la vidéo. Où j'avais réparé différemment. Mais ici, moi, j'estime que c'est très bien. Nous allons donner un peu d'épaisseur à cette pièce. Je sélectionne toujours l'outil Offset. Créer une épaisseur. Là, pareil. Je la veux vers l'intérieur. Donc, je mets un petit moins là-devant. Et je coche remplir le décalage. Et voilà. Alors, je vais quand même vous montrer cette pièce. Si je regarde. Moi, j'ai une icône. Si je regarde. Les trous sont bien perpendiculaires à la face. Moi, je suis bien content. Voilà. C'est ce que je voulais. Alors, maintenant, j'aimerais faire apparaître ici une petite nervure. Quelque chose. Vous voyez, sinon les faces, elles sont jointives. Si j'imprime ça, tout à l'heure, on ne verra pas la jonction entre les plaques. Alors, je vais masquer ça. Parce que sinon, je n'arriverai pas à sélectionner cet arrêt tout à l'heure. Je sélectionne mon Offset. Je regarde s'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Si on cut. Voilà, je le masque. Le cut ne m'intéresse pas. Il me faut uniquement ça. Et rien d'autre. Je clique sur créer par exemple un chanfrein. Ou aussi, si je veux, je peux créer un congé. Tiens, on va créer un congé. Donc, à partir de là. Vous voyez, je vois toutes les arrêtes. Ça veut dire que je suis bon. Alors ici, je ne vais pas sélectionner cette face. Parce qu'il y aurait une foule incroyable de congés à faire. Mon logiciel, il va partir à de l'hibitum. Mais il ne s'arrêtera pas. Donc, pas ça. Aujourd'hui, c'est arrête. Enfin, pour ce coup, ce sont des arrêtes. Donc, je ne sélectionne rien du tout. Sélectionner des arrêtes. Celle-ci. Contrôle maintenu. Celle-ci. 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 Et nous allons indiquer une valeur de 0.4. Un dixième de moins que la moitié de l'épaisseur. L'épaisseur, c'est un millimètre. Moi, je lui donne ça. Voilà. Donc, j'ai créé un joli congé tout autour. Voilà. Tout à l'heure, nous allons créer des chanfreins. Mais c'est la même méthode. Vous verrez. Je vais glisser ce filet dans sa bois-boîte. Voilà. Je regarde. Tout est rangé. Tout est dedans. C'est bon. Et nous allons continuer avec cette pièce. Alors, cette pièce. Oui. Nous allons devoir en faire une soustraction. Donc, je sélectionne la face à découper. Contrôle maintenu. Je sélectionne l'objet qui va servir à découper. Et je clique sur soustraction. Voilà. J'ai ça. Alors ici, nous allons tout de suite créer un groupe. L'autre, je l'avais nommé 02-45. Entre temps, je vais nommer celui-là. Je vais lui mettre sous description. Clic gauche. F2-02-0 degré. Et je vais glisser ça là-dedans. Voilà. Alors, je continue. Je fais le détail pour cette pièce. Cette pièce, on opère pareil. Mais même si c'est un peu long, je préfère. Ceux qui veulent apprendre, retiendront mieux. Ceux qui sont pressés, sautez à cette partie. Parce que là, ce sera un peu spécial. Donc, je déploie ça. Moi, ce cut. Voilà, c'est juste une face. Je vais en faire, comme précédemment, un 3D Offset. Deux moins cinq. Moins cinq, c'est là que ça se passe plutôt. Moins cinq. Attendez, je tourne ça. Moins cinq. Et je coche remplir le décalage. Voilà. Moins cinq, il est là. Je vais masquer la face, le cut. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Alors, je vais juste le glisser là-dedans, au fur et à mesure. Voilà. Et là, je vais créer, comme précédemment, un chanfrein. D'après la face, puisqu'on n'a pas de trous, donc je peux sélectionner ici. D'après la face. Donc, ça me sélectionne automatiquement les arêtes, vous voyez. Et on indique une valeur de 2. Voilà. Là, je vais créer un fil à partir de ces arêtes, que je sélectionne les unes après les autres. Je saute dans Curves. Je clique sur Join Curves. Et voilà, j'ai ma Join Curves. Je peux masquer ça. Je peux glisser ces deux éléments dans le groupe qui va bien. Donc, c'est le groupe 0, 2, 0. 0, 2, 0. C'est là. Je vais chercher, dans le groupe d'avant, ici, la serre. Parce que je vais la réutiliser. Donc, je pourrais la laisser masquer. Mais je barre des espacements pour que vous la voyez. Je la sélectionne. Je sélectionne aussi la Join Curve. Contrôle, maintenu, les deux. Vous vous souvenez, dans Draft, cet outil, outil réseau. Et j'ai trois perles sur mon collier. Je vais en ajouter quelques-unes. Alors, on va déjà mettre 50 pour voir. Attendez. Je regarde ça de dessus. Top. Est-ce que ça va ? C'est pas tout à fait. On va essayer de mettre 51. 51, c'est pas mal. On a le même nombre de perles. Voilà. Moi, c'est bon. Sinon, on peut le calculer. Dans la vidéo dont je mets le lien sous la vidéo, vous verrez comment calculer l'espace. Ici, on travaille à vue. Pour moi, c'est bon. Je sélectionne ça. Je l'enlève. Donc, j'ai un cut. C'est cette face qui m'intéresse. C'est juste une face. Et je vais en créer une épaisseur aussi. Cette épaisseur, nous la créons à partir de la télépart, comme précédemment. Je crée un 3D offset vers l'intérieur. Donc, je mets un moins là-devant. Je coche remplir le décalage. Voilà. OK. Et maintenant, je vais ranger ça au fur et à mesure. Pour ne pas... Voilà. Je vérifie que tout soit bien rangé. Voilà. Tout est bien rangé. Rangé de groupe. Alors, qu'est-ce que je veux ? Moi, j'aimerais ce offset. Il n'y a rien d'autre. S'il y a une face... Attendez. Ça, je le masque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le offset. Voilà. Ce offset, comme précédemment, nous allons créer un congé autour. Donc, c'est congé. Et ici, il n'y a pas de trou, comme ici. Donc, je peux sélectionner la face. Donc, je sélectionne offset 003. Je clique sur congé. Vous voyez, je vois les arrêtes. C'est bon. Moi, je veux sélectionner une face. Ça ira plus vite. Et j'indique, comme précédemment, moins 04. Un peu moins que la moitié de l'épaisseur. Et voilà. Je ne dis pas que ma deuxième plaque, elle est déjà finite. Pour la suite, ça sera exactement identique. On le refait. 3D offset. Ici, on n'a pas besoin de mettre une valeur négative. 5, ça va. Remplir le décalage. Voilà. Je regarde. Voilà. Je crée un nouveau groupe. Alors, ce groupe, nous allons l'appeler, mettre une étiquette, F2, 01-0. C'est le groupe 1. 1, 2, 3, 4. A 0 degré. Je vais glisser ce que j'ai obtenu dedans. Filette. Le filette. Ah ben, celui-là. J'ai oublié de le ranger. C'est 0, 2, 0. Voilà. Sinon, ça ne va pas. Je sélectionne. Revolve. Je regarde. Oui, celui-là, j'enlève. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Voilà. Et là, nous créons le fameux chanfrein d'après une face. Je clique dans le vide d'abord. Je sélectionne la face. J'indique ici 2. Voilà. Il y a l'identique. C'est marrant. Ici, on a les arêtes qui sont blanches. Mais ça ne fait rien. Je les sélectionne. Ouf. Ce n'est pas toujours évident. J'y suis. Je vais dans Curves. Join Curves. Voilà. Je masque. Oui, elle est complète. Je sélectionne ces deux. Je les mets dans le groupe 0, 1, 0. Voilà. Et maintenant, je vais faire réapparaître dans le groupe précédent. Je cherche de nouveau cette fameuse sphère. Elle est là. Je la sélectionne. Elle est sélectionnée. Elle est verte. Voilà. Et. Draft. Outils réseau. Voilà. Elle se met automatiquement en place. J'aurais pu la sélectionner par son centre. Mais la sphère, elle se déplace automatiquement par son centre. Il n'y a pas de problème. Alors ici, nous avons cela. On va essayer 45. 45, c'est pas mal. Oui. On se trouve avec quelque chose de correct. Je regarde ça d'au-dessus. Oui. On a le même nombre. Puis le premier coup. Moi, je le savais. J'avais déjà fait. Donc, on a ça. On a la revolve. Voilà. De cela, nous allons créer une épaisseur. L'atelier parte. En utilisant offset. Oui. Offset. Ici, on est bon. 1 mm. Remplir le décalage. OK. Mon offset, il est là. Je masque tout de suite la face. Je glisse tout ça dans le groupe 0, 1. Est-ce que je fais 0, 1, 0 ? 0, 1, 0. Il ne faut pas que je me loupe. Voilà. Ici, nous allons créer un chanfrein. Donc, je sélectionne l'offset. Je clique sur le chanfrein. Là, je coche d'après la face. Celle-ci. C'est 0,4. Voilà. J'ai mon offset. J'ai mon chanfrein. Tout est là. Et bien, écoutez. Je peux prendre ça. Je peux le mettre là-dedans aussi. Je regarde. Tout est dedans. Voilà. C'est quand même pas mal. Donc, on a ça. Il ne nous reste plus que la dernière partie. Et celle-ci, elle est un peu spéciale. Cette quatrième partie est un peu spéciale. Vous allez le voir bientôt. Je vais vous le montrer. Je vais faire comme précédemment. Je vais créer un décalage, un offset vers l'intérieur. Jusque là, tout va bien. Et si je veux créer maintenant. Attendez. Je vais d'abord créer le groupe. Parce que ça, on ne va pas y déroger. Ce groupe, c'est 0,4-0. Voilà. Je mets le offset dedans. Jusque là, ça va bien. Je vais maintenant. J'aimerais créer un chanfrein. A partir de ce volume. Voilà. Je le sélectionne. Je clique sur chanfrein. Je lui dis sélectionner une face. Voilà. Cette face. Je lui indique 2 mm. Et vous voyez. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est normal. Puisque ici, on n'a pas assez de marge. C'est trop petit. Alors, comment faire ? Nous allons ruser. Nous allons ruser. Alors, je vais déjà sélectionner l'offset. Je vais carrément lui enlever l'épaisseur. Je passe fil sur false. Voilà. Parce que moi, ce qui m'intéresse. Voilà. Ce sont ces 3 points. Alors, je sélectionne. Je clique sur vue. Les points, size. La taille des points. Je la passe à 10. Comme ça, vous les verrez mieux. Moi aussi. Et je vais créer un plan de référence. Hors de par design. Donc, peu importe comment. On va créer ça. Vous allez voir. Je sélectionne ces points. Contrôle maintenu. Je saute dans l'atelier. Sketcher. Parce que je vous ai dit qu'on allait l'utiliser. Je vais créer une nouvelle esquisse. X3 point plane. Voilà. Donc, on est bien face à notre pièce incurvée. Là, je peux créer. Je clique là-dessus. Je vais créer tout bêtement un cercle. C'est ce qui est le plus rapide à faire. On va le faire assez grand. Ok. Ce cercle-là, on va le transformer en face. Là, tu les partes. Je le sélectionne. Je clique sur l'icône. On a créé une face à partir de fil. Et là, il faudra installer impérativement la macro Align View to Face. Ça se passe dans Outils, comme pour l'atelier Curves. Gestionnaire d'add-on. Vous allez dans ma vidéo qui parle de la configuration de FreeCard 0.20. Donc, je sélectionne cette face. Je clique sur l'icône Align View to Face. Voilà, là, je suis aligné. Je peux à présent projeter une face ou un fil sur une autre. Alors, je clique sur cette icône. Créer une projection sur la surface. Alors, lui, il me propose ici, sélectionner la surface de projection. C'est celle-ci. Et puis, ensuite, je vais voir, parce que j'ai tourné l'image, je vais voir si ça va bien. Ajouter une face. Je sélectionne celle-ci. OK. Je vais regarder ça de nouveau du bon côté. C'est-à-dire d'ici. Mais oui, je suis centré. Même que j'ai pivoté ma vue. Voilà. Parce que quand j'ai cliqué au départ, j'étais bien orienté. J'ai pivoté que par la suite. Donc là, on est bon. Je peux masquer ça. Ça ne m'intéresse plus. Ça, ça ne m'intéresse plus. Et là, je vais presser CTRL plus D. Ou quelque chose comme apparence. CTRL plus D. Et je passe ça en Wireframe. Voilà. À partir de ces trois fils-là, j'ai déjà ce qui m'intéresse. Je les sélectionne. Je pourrais les utiliser tels quels. Mais je préfère faire comme précédemment. Dans Curves, je clique sur la fameuse icône. Voilà. Je masque ça. Je masque ça. J'ai ce qui m'intéresse. Je cherche dans le groupe précédent. La fameuse petite serre. Voilà. Elle est là. Donc, nous allons la placer sur le collier. Alors, je vais dans Draft. Je sélectionne la sphère. CTRL maintenu son chemin. Et je clique sur l'icône. Voilà. J'ai ça. Et là, nous allons cliquer sur Donner. Count. Combien? 44. Bon, c'est pas trop mal. 44. Voilà. Moi, ça me va. Je regarde dessus. Oui, le dessus. Oui. Oui, oui, oui. Allez, hop. Moi, je dis que c'est bon. Zéro. Voilà. Et nous allons donc masquer ce Joint Curves. Je vais faire réapparaître Revolve. Là, c'est juste une face. Attendez, je fais un clic du milieu là-dessus. Je suis dans Gesture. Clic du milieu. Ça permet de centrer sur une partie. Voilà. Là, comme vous le savez, nous allons dans Part. Nous créons une épaisseur. Enfin, un décalage, un offset. Remplir de décalage. Un millimètre. Voilà. Alors, je vais tout ranger là-dedans. Attendez, le groupe 4, 0. Attendez. Je vais mettre tout ce que j'ai fait là-dedans. Nous ne perdons pas nos bonnes habitudes. Voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est le offset. Je masque. Alors, laisse-moi. Passe-moi ça. Moi, ce que je veux, ça. Uniquement ça. Je vais créer un congé. D'après une face aussi. Donc, je clique dans le fond à droite. Je coche sélectionner des faces. Je sélectionne cette face. J'indique le rayon, 0,4 comme avant. Et j'ai quelque chose qui est apparu. Alors, c'est tout bon. Que nous manque-t-il ? Pas grand-chose. Il faut juste ranger ça. Voilà. Que nous manque-t-il ? Nous allons dupliquer cette pièce. Je vais masquer ce cercle, ce sketch. Voilà. Et nous allons créer un miroir. Non pas une copie. Un miroir de cette pièce-là. Avec ses rivets. Donc, si je clique dessus, vous avez vu. Le groupe se déplie. Et j'ai ici un filet. Et j'ai passe-arrêt. Ces deux-là. Voilà. C'est cela m'intéresse. Alors, je vais créer un composé. C'est-à-dire la première icône ici. Créer un composé. Le composé s'est mis là en dessous. Et je vais le glisser dans le bon groupe. Oups. Il m'a... J'ai glissé, chef. Voilà. Il est là. Donc, ce composé, nous allons en créer un miroir. Et non une copie. Un miroir dans le sens X, Z. C'est comme s'il y avait, ici, un mur. X, Z. Et selon ce mur, voilà. De selon cette orientation, X, Z. Alors, je sélectionne le composé. C'est celui-là. Je clique sur mise en miroir. X, Z. OK. Et le blanc. Il est là. Alors, ce composé, il s'est mis à part. Alors, le compound, lui, il apparaît ici. Vous voyez, là, c'est un peu spécial. Alors, vous savez quoi ? Une fois n'est pas coutume. On va le renommer, ici, 0,3-0. Voilà. Il sera en dehors. Mais c'est bon, comme ça. Voilà. Que me manque-t-il ? Que me manque-t-il ? Le compound, il est là. Voilà. Comme ça. Mais il ne me manque pas grand-chose. On va peut-être travailler l'aspect de tout ça. Attendez, je regarde. Oui. Oui, j'ai des surfaces. Enfin, je n'ai pas de surface. J'ai des volumes 3D. Donc, je les sélectionne. Les cinq. CTRL plus D ou apparence. Et je vais les faire apparaître en shaded, en ombré. Et sous forme d'aluminium. Dans l'aspect aluminium. Voilà. Vous voyez. On a un bon début d'un sous-marin. Il suffira juste de créer un miroir de ces quatre pièces. J'en crée un composé. J'en crée un miroir. Celui-là, je le décale. Enfin, je le copie. Je le décale par là. Et ainsi de suite. Je duplique jusqu'à obtention du sous-marin. Ensuite, il faut bricoler la tourelle. Mais tout ça, je vous le laisse faire sous forme d'un sous-marin. Sous forme d'une fusée Steam. Ou alors d'un style Steam. Ou alors d'une locomotive à vapeur. Tiens. Voilà. Donc, les modélistes trouveront leur bonheur là-dedans. Je pense. Moi, quand je ne me souviendrai plus, j'irai voir ma vidéo. Et voilà. Dans la vraie vie, il faut percer des pièces arrondies. On va les imprimer comme ça. On va les cintrer. Et voilà. Le tout est d'arriver à les modéliser en 3D. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà. Je vous attends pour d'autres vidéos. A bientôt. A bientôt. A bientôt.